On voit que les jeunes sont déterminés, malgré les tentatives d'intimidation, malgré les emprisonnements. Quand je vois Pape Abdoulaye qui était en prison, qui est là déterminé, ça fait deux jours qu'il est à l'université en train de distribuer des flyers, de faire de la sensibilisation. Ça montre qu'il y a une relève déjà, mais ça montre que malgré les emprisonnements, malgré les intimidations, les gens sont déterminés. Encore une fois, lève la caméra. Il y a d'autres plans d'action qui sont prévus. Déjà, il y a les organisations comme la RADO, la Ligue des droits de l'homme, qui ont saisi la CDA ou l'ONU. Il y a d'autres actions qui arrivent, d'autres actions. Malheureusement, on ne peut pas en parler ici. S'ils ne libèrent pas Guy Marissagna et s'ils ne baissent pas le prix de l'électricité, le combat va s'intensifier. Ça, c'est des munitions pour le combat. Ils ont promis aux Sénégalais qu'ils allaient diminuer la cherté de la vie. Actuellement, ils sont en train de l'augmenter. Ce n'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada